... Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la foi de base. Cette foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dans deux chroniques 20-20. Nous lirons dans deux chroniques 20-20. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20. Dans deux chroniques 20-20. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain matin, il se lève vers Tau, et les hommes se mirent en route pour le désert de Téchoa. Au moment du départ, Joséphate leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'éternel, votre Dieu, et vous verrez, vous serez invulnérables. Faites confiance à ces prophètes, et vous aurez la victoire. Amen. Amen. Dans la version Louis II, on dit, Faites confiance, confiez-vous à l'éternel, vous serez votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Ok? Amen. Donc c'est quoi? Ils étaient en train d'aller en guerre. Écoutez-moi. Ils partaient en guerre. D'abord, ils allaient en guerre contre des personnes plus puissantes qu'eux. Ils allaient en guerre contre des personnes qui étaient plus nombreuses qu'eux, et ils étaient plus puissants qu'eux. Et quand ils ont eu cette information que ce peuple venait les attaquer, ils ont tous eu des diarrhées, en commençant par le roi jusqu'à toute la population. Et l'éternel parle au travers de la bouche d'un prophète pour leur dire, n'ayez pas peur. Dis au roi de mon peuple de se fortifier parce que la victoire est là. Et le prophète est venu et leur a dit, et le roi a été fortifié. Et le roi a préparé son armée. Et le roi a préparé son armée. Ils ne sont pas nombreux. Il ne faut pas qu'ils ne se trouvent pas, tu es bel et pour être plus fort qu'eux. Ils sont allés en guerre qui sont des gens qui sont plus forts et plus nombreux qu'eux. Alléluia. Dieu est vivant. Les gens qui sont les Congolais, qui sont auto-signants contre les Américains. C'est comme si le peuple Congolais décide aujourd'hui, imaginez qu'ils entrent en guerre contre le peuple Américain. Imagine. Tout le peuple va être dans le désarroi et les Congolais sont morts. Alléluia. Dieu est vivant. Ils se sont fortifiés. Ils disent que nous allons faire cette guerre. Et le lendemain matin, le roi s'est tenu devant son peuple. Je pense bien qu'il disait ça dans le but lui-même de se fortifier d'ailleurs. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit n'ayez pas peur. Mettez votre confiance en Dieu. Faites confiance en l'éternel, votre Dieu. Vous allez être affermis. Vous serez affermis. Vous serez affermis. Alléluia. Dieu est vivant. Et faites confiance à ses serviteurs qui sont ses prophètes. Vous allez réussir. Amen. Et le peuple tout entier, ils ont été pris de cette confiance. Ils ont été pris de courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Gloire à Dieu. Et ils commençaient à dire, alléluia. Amen. Nous irons en guerre. Nous irons en guerre. Hosanna. Hosanna. Mais c'était la guerre. Mais elle n'est pas têtée. Ce n'est pas comme si on jouait au cache-cache. Mais c'était entre la vie et la mort. C'était entre la vie et la mort. Mais parce que l'éternel. Mais vu que Nzambé était en eux. Et eux, ils ont réveillé leur esprit. Ils ont dit, faisons confiance. Pas dans nos âmes. Pas au nombre que nous sommes. Mais en Dieu l'éternel. Et en ses serviteurs. Un prophète a fait ce message. Quand un prophète donne un message. Ce message ne peut jamais échouer. Parce qu'il vient de Dieu. Mets ta confiance. Mets ta confiance. Nous allons réussir. Ils sont partis en guerre. Dans la Bible, on nous dit. Dans la Bible, on nous dit. Avant même leur arrivée. Leur confiance. Vu qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Ses adversaires ont commencé à se donner la mort entre eux. Et entre eux, ils commençaient à se trouver comme des adversaires. Et ils se tuaient entre eux. Quand ils se poignardaient. Quand ils se poignardaient, celui qui a poignardé la personne est poignardé par l'autre. Ils se sont entretués. Qu'est-ce qui a tué leurs ennemis ? La confiance qu'ils avaient en Dieu. La confiance. La confiance. Qu'ils avaient mis en Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La confiance. La confiance. Ce qui nous fait mal. C'est que nous faisons faiblement confiance à Dieu. Ces guerres. Ce ne sont pas des guerres physiques. Mais ce sont des guerres spirituelles. Si nous savons que ce sont des combats spirituels. Dieu est esprit. Et que notre Dieu est esprit. Mais nous, premièrement, notre confiance. C'est que nous sommes les jeunes. Et premièrement, nous, nous savons que ces guerres sont spirituelles. Mais nous mettons la confiance dans notre jeûne. Notre confiance, c'est que peut-être... Parfois, notre confiance, c'est que peut-être... Parfois, notre confiance, c'est que j'ai apporté une enveloppe de 5 000 pour donner au pasteur Tony. J'ai vraiment confiance par cette enveloppe que Dieu va agir. Notre confiance, d'abord, premièrement, tout cela est bien. Jeûne. Mais j'ai apporté l'amour. Offrande, dit, mais j'ai apporté l'amour. Mais notre première confiance à Dieu. La première confiance que nous devons avoir, c'est en Dieu. Jeûner n'est pas mauvais. Donner des actions de grâce n'est pas mauvais. Mais notre confiance doit être en Dieu. Prier de 23h à 10h du matin, ce n'est pas mauvais. Mais la première chose, sache-le, c'est que nous pouvons prier de 23h à 10h du matin. Cela n'est pas mauvais. Mais sache que ton combat, la victoire qui va l'emporter, c'est Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils ont placé leur confiance dans le serviteur de Dieu parce que c'est lui qui a apporté le message. Alléluia. Dieu est vivant. De la même manière que leur roi avait dit, nous allons être affermis, nous allons être victorieux et nous allons réussir. Et ils ont réussi. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Confiez-vous à l'éternel. Pourquoi confiez? Donc confiance, mets ta confiance à l'éternel. La Bible dit quoi? La Bible nous dit, celui qui place sa confiance en Dieu ne sera jamais confondu. Alléluia. Dieu est vivant. Donc tu ne seras pas confondu parce que tu as confiance en Dieu, mais en Dieu. On dit cela parce que tu n'as pas placé ta confiance en toi, mais ta confiance tu l'as placée en Dieu. Quand tu lis Jean 14, 1, c'est la même parole que nous avons lue dans le livre de 2 Chroniques 20, 20. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Que votre cœur ne se trouble point. Bon, on est bien. Suivez-moi très bien. Je suis en moi et je suis en moi. Croyez en Dieu. C'est la même chose. Confiez-vous en Dieu. Et croyez en moi. Et quand on dit cela, il y a amitié comme serviteur, comme prophète. Et Jésus se met comme serviteur, comme prophète. Amen. Amen. Mettons notre confiance en Dieu. Nous ne serons jamais confondus dans nos batailles. Amen. Alléluia. Ils allaient en guerre contre des personnes plus puissantes et plus nombreuses qu'eux. Et ce qui a été la base de leur victoire, c'est cette confiance qu'ils avaient en Dieu. La victoire n'a pas d'armes. La victoire n'a pas été acquise par les armes. La victoire ne dépendait pas du nombre de gens. La victoire ne dépend pas de notre force physique. Une fois, je me suis rendue quelque part. Il y avait un jeune qui devait prêcher juste avant moi. Et comme il savait que c'était moi qui devais prêcher après lui, Quand il a pris son micro, Il a commencé à hurler. Et les gens étaient en train de sauter. Et je me suis dit, mais celui-là, il croit qu'on est au stade de foot ou quoi? Et les gens ont commencé à tressailler. Oui, oui. Le bruit a ramené du bruit et ça s'est arrêté en bruit. Quand j'ai pris mon micro, Je saignais comme je vous parle maintenant. Avec douceur. Et quand l'onction a commencé, Je vois le jeune se mettre debout. Il est allé derrière. Et je dis après. La vie de Dieu, ce n'est pas dans notre propre force. La vie de Dieu, je cherche la vie. La vie. Alléluia. Dieu est vivant. Si le Seigneur me fait grâce de crier, je crie. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans les cris que réside la vie de Dieu. Cela ne dépend que de lui. S'il décide en ce moment-ci d'opérer, il va le faire. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de placer ma confiance en Dieu. Sa parole dit. Amen. Quand je dis que sa parole dit ça et je m'appuie sur cette parole, c'est fini. Alléluia. Dieu est vivant. Mais j'ai compris, les petits jeunes qui viennent maintenant, c'est leur façon d'être. Ils aiment bien plaire aux oreilles. Mais nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour communiquer la vie. Nous ne sommes pas là pour réjouir les oreilles des hommes. Mais nous sommes là pour communiquer la vie. Amen. Amen. La première chose, qu'est-ce que nous devons faire? La confiance doit être placée en qui? Confiance en Dieu. Pour nous guérir, tu as confiance en Dieu? En Dieu. Pour nous délivrer, tu as confiance en Dieu? En Dieu. Aussi, il faut que tu as confiance en Dieu dans tes jeunes 40 jours, 80 jours. Et non. Est-ce que tu dois placer ta confiance dans tes jeunes de 80 jours? Il faut que tu as confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Alléluia. La confiance est en Dieu. Et tu réussiras. Et tu réussiras. OK. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu as confiance en Dieu. Placez, mettez votre confiance en Dieu. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Et à ses serviteurs. Et si tu as confiance en Dieu, il n'y a pas de saliné. Et si tu réussiras. Et si tu réussiras. Amen. Entre toi et moi, qui peut montrer le chemin à l'autre? Toi, papa. Alors, si tu es capable de me guider et de me montrer le chemin, j'enlève alors mon statut de pasteur. Je m'assieds et je te laisse me guider. Est-ce que quand on se rend chez le médecin, on dit, mais non, il faut que tu me prescrives ce médicament. Je veux vraiment celui-là parce que quand tu prescris, alors je m'endors bien. Voilà pourquoi les Chinois ont dû prendre les maniocs et ils ont bien enrobé. Ils vous ont fait croire que c'est un d'un falgon alors que tu ne manges que les maniocs. Docteur, vous savez que certains médicaments que vous donnez aux gens ne sont que des placebos, c'est vrai. Alléluia. Tu es vivant. Et quand tu es dans les autres, tu es dans le monde, mais ça n'est rien que pour toi, tu es dans le monde, mais là, tu es dans le monde. Ces placebos sont faits au fait dans le but, pas de te soulager, mais que mentalement tu te dis, j'ai pris un médicament. Amen. Amen. Docteur, tu comprends un peu, tu as douleur, tu as douleur, tu as douleur, tu as douleur, tu as douleur. Parfois, le méchant ne comprend pas, tu lui dis, j'ai mal, et il te dit, prends un d'un falgon, tu dis, mais j'en ai déjà tellement pris les d'un falgon. Ok, ok, mais c'est le médicament, c'est bien. Et voilà, après, il te dira, mais j'ai un médicament. Doliprane. Doliprane, c'est la même molécule, mais avec un autre nom. Et quand on te donne un autre nom un peu plus compliqué, Doliprane, tu dis... Ok, on me l'a dit, tu as douleur. Tu vas prendre paracétamol d'un falgon, mais qui a un autre nom. Et tu dis, mais ça, franchement, c'est meilleur. On a joué sur ta psychologie. On a joué sur ta psychologie. Alléluia. Dieu vivant. Tu as confiance pour notre délivrance, M. Pannan ? Plaçons notre confiance pour notre délivrance à qui ? Eh bien, M. Pannan. À qui ? À ta base à 10 000, le Bible va retomber à gauche. Mille de l'autre côté. Alléluia, amen. Même s'il y a 10 000, la Bible déclare que 10 000 tombera à gauche et 1 000 à droite. Parce que tu as confiance en Dieu. Parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. En réalité, vraiment, vraiment, si tu as confiance totale, M. Pannan, nous ne pouvons jamais échouer. Amen. Mais je vous dis, en réalité, si nous plaçons totalement notre confiance en Dieu, nous ne pouvons jamais échouer. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Pour ta situation, ta confiance, tu vas placer en qui ? Qui peut combattre pour toi ? Alléluia. Dieu est vivant. Et il a dit de placer votre confiance aussi en ces serviteurs qui vous montrent le chemin. Parce que ces serviteurs sont des messagers de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis en train de respecter. Moi, franchement, je vais seulement là-bas pour prier. Je vais seulement prier, mais bon, le pasteur, il ne me dit rien. D'ailleurs, il ne me plaît même pas, le pasteur Tony. Amen. Amen. Tu peux être affermé, mais tu ne réussiras pas. Ah, si tu as ces paroles, tu peux être affermé, mais tu ne réussiras pas. Vous comprenez ça ? Amen. C'est la Bible. Parce que c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dit. Est-ce que quelqu'un m'en dit ? Pour ta délivrance, ta confiance, tu places en qui ? Amen. Amen, Dieu. Ok. Amen. C'est la foi de base. C'est quel type de foi ? La foi de base. C'est simple. Elle est simple, cette foi. Je me disais, c'est que c'est la foi qui me dit. C'est la foi qui me dit. Comme dit l'évangéliste Kizemina, les choses des dieux, c'est nous qui compliquons. Elles ne sont même pas compliquées ces choses. Ils ne sont même pas compliquées ces choses. Et vous, vous aimez quand on vous dit, à deux heures du matin, tu te lèves, tu commences à reculer par l'arrière. Alors que tu peux placer confiance. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Tu as confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Jean 14, 1. Jean 14, 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Croyez en Dieu. Et nous, le même mot, c'est croyez en Dieu. Nous, le même mot, c'est confiance en Dieu. Ces mêmes mots veulent dire, c'est confiance en Dieu. Il y a le même mot, c'est la foi en Dieu. C'est la même phrase qui dit aussi, c'est la foi en Dieu. C'est cette foi de base. Il y a une des fois, il y a une base. Même si tu veux faire des grands miracles, tu ne peux pas faire si tu n'as pas la foi de base. Quand j'étais encore en train de chercher la face de Dieu, je voulais sentir quelque chose dans mon corps pour que je vienne communiquer aux autres. Je voulais voir. Sous mon sommeil, dans mon rêve, il me parle. Ceux qui ont des fois dans les amis, pour qu'il y ait des signes physiques, c'est qu'il y a un croire. Ceux qui ont des fois, c'est qu'il y a un croire. Il y a un croire. Amen. Et dans mon rêve, il vient me dire, il me dit, quand tu places ta confiance en moi, ne cherche pas à avoir des signes ou des sensations physiques. Il faut que tu crois. Et en croyant, tu verras. La foi de base. C'est la foi de base. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui a sauté en moi, il est difficile. Si tu as sauté la foi de base, il est difficile. Il est difficile pour réussir. Il est difficile de réussir. Amen. Amen. Deuxième. La deuxième foi. La prière de la foi. C'est la prière. La prière de la foi. Pour ceux qui écrivent, écrivez la deuxième foi. La deuxième confiance, pardon, c'est prier avec foi. La prière de la foi. Jacques, chapitre 5, verset 15. 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 Tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le rélevera. Et s'il commit des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous avez compris? Bino Bo Sosoli. La prière de la foi fera quoi? Qu'est-ce que la prière de la foi fera? Qu'est-ce que la prière de la foi fera? Nous sommes là, il y a des malades. Nous sommes là, il y a des possédés. Parce qu'il y a des malades, il y a des malades. Pour que ces gens soient guéris, pour que ces gens soient sauvés, quel type de prière devons-nous faire? La prière de la foi. Donc, la prière de la foi, c'est une prière qui est accompagnée de la foi. La Bible déclare que la foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelque chose qui est mort, est-ce que cela peut faire quelque chose? Si tu as un téléphone. Tu as un téléphone. Mais si tu as un téléphone qui est mort, qui ne fonctionne plus, est-ce que tu peux encore téléphoner? Si tu as une voiture. Mais si tu as une voiture, est-ce que ce moteur est abîmé, est-ce que tu peux encore rouler? Une prière où ils ont la foi, est-ce qu'on sauve un malade? La prière de la foi sauvera le malade. Moi qui fais cette prière, je dois avoir la foi. Toi pour qui je prie et que tu reçois la prière, tu dois avoir la foi. Ainsi tu seras sauvé. C'est de cette manière que tu seras sauvé. Parce que la prière où il y a la foi. Parce que la prière de la foi. La Bible déclare, parce que la Bible, c'est le GPS qui nous montre le chemin. La Bible ressemble à un catalogue. C'est la Bible qui nous dit comme un catalogue. Qu'est-ce que tu dois faire pour accomplir ce que tu désires? Tu peux acheter une télévision. Tu ne sais pas comment la monter ni comment elle fonctionne. Tu vas prendre le catalogue, tu vas regarder et tu vas savoir comment l'utiliser. Amen. Amen. Cette catalogue qui est la Bible nous dit La prière de la foi Sauvera les malades Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourquoi tu as confiance en nous-mêmes? Pourquoi avons-nous mis notre confiance en nous-mêmes? Ce n'est plus la foi. Là, ce n'est plus la foi. Une personne qui prie avec foi Cela veut dire qu'il ne place pas sa confiance en lui Mais il place sa confiance en Dieu Voilà pourquoi il a la foi. Amen. Et la Bible nous dit Même si cette personne avait commis des péchés Mais le fait que vous avez prié avec foi Non seulement sa maladie sera guérie Mais ses péchés seront aussi pardonnés 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 Quelque chose que nous demandions Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé Je ne sais même pas comment expliquer Expliquez-moi Expliquez-vous Je veux vous expliquer La Bible La Bible nous dit Nous savons Nous savons Que quand nous demandons quelque chose Il faut que nous benvenissons Je ne sais même pas Et là, il y a une réponse Il faut que nous avons fait Et là, il faut que nous n'allions pas Et là, il faut que nous n'allions pas Il faut que nous n'allions pas Vous n'allions pas Que vous n'allions pas Et si tu n'as pas confiance Que Dieu écoute ta prière Alors tu ne crois même pas Que tu recevras quelque chose de lui Comment est-ce que le Seigneur Peut-il t'écouter Le Seigneur réside où Où est sa demeure Dans le coeur Le Seigneur réside dans nos coeurs Et s'il est dans ton coeur Même si tu ne parles pas dans ta bouche Il suffit que tu penses dans ton esprit Le fait qu'il est dans ton coeur Tu n'as même pas besoin de parler de ta bouche Le fait seulement de penser Il l'a déjà écouté Si seulement le fait De penser il écoute Alors maintenant quand tu vas t'exprimer Il va t'écouter doublement Vous êtes d'accord Dieu est vivant La prière de la foi Ecoutez la prière de la foi La dernière fois que j'étais sur Paris Et il y a une soeur de l'église de Paris Elle était venue Elle pleurait devant le sanctuaire Son frère a été arrêté sur Paris Déjà ce frère était sans papier On voulait le faire rentrer en Afrique On a placé dans un centre fermé Et dans ce centre on réexpédiait les gens tout doucement Et cette soeur vient devant moi avec sa photo La photo de son frère en train de pleurer Et je lui pose la question Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il me dit Mais papa je veux que tu prie pour qu'il sorte Et je lui pose la question Mais est-ce que tu penses que si je prie il va sortir ? Alléluia Tu es vivant Elle pleurait Parce que l'avocat n'a pas eu ce qu'il parle Donc il est à cause de la caca Et tel que leur avocat leur a dit De toutes les façons il va rentrer Il va être rapatrié J'ai pris la photo J'ai montré à l'église J'ai dit vous voyez cet homme ? Vous allez le voir ici Il viendra se tenir devant le podium J'ai pris cette photo que j'ai placée sur la poitrine de cette soeur Amen Le dimanche dernier il était à la DV Paris Le dimanche d'avant il s'est présenté à la DV Paris Il était là ce frère à la DV Paris Alléluia Dieu est vivant Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle croyait Elle avait la foi Elle a pleuré vers Dieu Et si nous croyons qu'il nous écoute Et croyons aussi Que nous recevons Que nous recevons C'est que nous lui demandons Alléluia Dieu vivant Seigneur Jésus Comme je le dis Seigneur Jésus Accorde-moi cette chose De la même manière que je me suis exprimé Il a écouté La manière dont j'ai parlé dans mon coeur Il a aussi écouté C'est la prière de la foi C'est ça qu'on appelle la prière de la foi C'est la confiance Donc une prière Que nous avons confiance Je vous ai dit Que la foi C'est la prière de la confiance Et comme je dis Comme ça il a écouté Le fait qu'il m'a écouté Il va m'exaucer Et je verrai cette chose De la même manière J'ai encore prié à Paris Une dame Elle me dit Pasteur Ça fait déjà deux mois Rien Ça fait déjà deux mois Mais Je lui ai dit Si tu comptes les mois Je te promets Que tu ne recevras même rien Parce que tu n'as pas confiance en lui C'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu La Bible déclare que Sarah avait atteint un grand âge C'est ça la confiance C'est ça la confiance Alléluia Dieu est vivant La Bible dit que Abraham Il croyait dans les promesses de Dieu Malgré son âge avancé Il n'a pas douté de confiance De les promesses de Dieu Et même quand il a conçu cet enfant Il a eu cet enfant La Bible dit que le Seigneur a demandé Qu'il puisse offrir cet enfant Amen Et la Bible nous dit Que même si le Seigneur lui a demandé D'offrir cet enfant Il avait encore confiance en Dieu Qu'il peut ressusciter cet enfant Donc cette confiance C'est ce que nous appelons la foi C'est cette confiance que nous appelons la foi La base de toute chose C'est la foi Amen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alléluia Dieu est vivant C'est la foi C'est la foi C'est la confiance C'est la confiance C'est la confiance Langage est bien confiance Le meilleur langage c'est avoir confiance 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 Dans le couple va dans l'infidélité Mais il détruit toute la confiance Comment est-ce que je vais encore avoir confiance en toi ? Alléluia Dieu est vivant Mais Dieu est fidèle Mais notre Dieu est fidèle Il n'a jamais été infidèle Aie confiance en Dieu Alors place ta confiance en Dieu Même dans tes prières Il faut avoir confiance en Dieu La prière de la foi Quand tu pries Tu as confiance Que ce Dieu Il t'écoute Comme il t'écoute J'ai reçu ce que j'ai demandé Même si tu ne l'as pas encore physiquement Mais tu te dis en toi Moi j'ai déjà eu ce que j'ai demandé Vous savez pourquoi nous diffusons les témoignages des miracles sur Youtube ? Nous faisons cela premièrement Pour que nous puissions apporter la confiance Dans ceux qui ont les mêmes problèmes Qui regardent Youtube mais étant distants Parce qu'elle a eu confiance Tel que notre soeur l'a dit Moi je t'ai dit Quand je foulerai seulement me biais Elle a eu cette confiance parce qu'elle nous suivait Alléluia Tu es vivant C'est ça Amen Parce qu'en voyant Parce qu'en voyant Parce qu'en voyant Parce qu'en voyant Tel a témoigné Tel a témoigné Elle dit Moi aussi Elle acquiert cette confiance Elle me dit Quand j'y serai Voilà pourquoi quand tu pries Je te donne ce conseil Prie la prière de la foi Une prière avec confiance en Dieu Alléluia Dieu est vivant Tu n'as pas confiance en nous Place toute ta confiance en Dieu Il va nous faire selon le désir de son coeur Et ce que nous lui demandons Mettez juste la confiance en lui Toi tu places ta confiance en qui ? En Dieu Tu viens d'où ? Elle vient de Nice En France La frontière en France Alléluia Dieu est vivant La prière de la foi Amen Que le sable en a continu Amen La prière de la foi Elle a déjà quelque chose Que tu as déjà pris La Bible La prière de la foi Tu vas même taper sur le thorax Tu dis J'ai déjà ce que je demande Troisième point La confiance Nous allons nous arrêter là Alléluia Dieu est vivant Troisième point Troisième point Elle a la parole de la foi Le troisième point C'est la parole de la foi Marc 11, 20, 24 Nous lisons cela dans Marc 11, 20, 24 Marc 11, 20, 24 Nous allons nous parler de la foi de base Tout ceci nous parlons de la foi de base Marc 11, 20, 24 Je lis Oui Le lendemain En passant Les disciples Virent Marc 11, 20, 24 Marc 11, 20, 24 Le lendemain En passant Les disciples Virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre Se rappela Ce qui s'est passé Dit à Jésus Rabbi Regarde Le figuier que tu as maudit A sécher Jésus Jésus prit la parole Et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit Que ce qu'il a dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Il dit Ne croyez pas que vous l'aurez Non Il dit croyez que vous l'avez reçu Et cette histoire parle de Jésus Quand il passait devant un figuier avec ses disciples Il voulait cueillir un fruit de ce figuier Mais Jésus n'a pas trouvé de fruit dans ce figuier Et Jésus dit à ce figuier Mais toi figuier Moi j'ai faim Et toi tu ne sais même pas me nourrir Et Jésus dit directement Que personne ne consommera plus de ton fruit Et le lendemain Quand Jésus passait Ils ont vu que le figuier avait vraiment séché Ah mais Seigneur Et les disciples dit Mais Seigneur Ce figuier que tu avais vraiment maudit seulement hier Et s'est asséché de la racine jusqu'aux feuilles Tu avais dit La parole de la foi Jésus a parlé C'est la parole de la foi Quel type de parole toi tu prononces Quand tu as un problème Quand tu traverses des situations difficiles Quand nous avons des difficultés Qu'est-ce que tu prononces comme parole de ta bouche Quand tu demandes quelque chose et tu ne vois pas cela s'accomplir Quel type de parole tu prononces de ta bouche Alléluia Dieu est vivant La Bible déclarera que le pouvoir de la vie et de la mort réside dans notre langue Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelle parole tu prononces de tes lèvres? La parole négative Les paroles négatives apportent des résultats négatifs La vie et la mort se trouvent au pouvoir de nos langues L'échec et la réussite L'échec et la pauvreté Résident sur notre langue Pauvreté La pauvreté La réussite Ou la prospérité La prospérité donc La réussite, la pauvreté ne commence pas par nos poches Ça commence par notre bouche De l'abondance du coeur, la bouche fait quoi? Parle Qu'est-ce qui abonde dans ton coeur? Si tu abondes dans ton coeur de la parole de Dieu Les paroles qui sortiront de ta bouche seront les paroles de la foi Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus A dit au figuier Tu vas être asséché Et les disciples Le lendemain Ils ont vu ce figuier séché Ils disent mais non Maître C'était seulement hier vendredi Quand tu disais Que ce figuier puisse sécher Aujourd'hui on est seulement sainte Mais ce figuier totalement asséché C'est la parole de la foi C'est parce qu'il y avait la parole de la foi Il faut apprendre que le figuier a toujours une foi Nous devons apprendre à prononcer des paroles de foi Alléluia Dieu est vivant Et Jésus leur dira Si vous avez foi en Dieu Vous pouvez dire Vous pouvez dire à la montagne Ce qui veut dire que vous pouvez dire à ce problème Tu peux dire à cette maladie Tu peux dire à cette situation Sors de ma vie Et cette situation Cette maladie Ce problème Donc Jésus Et si Jésus avait asséché ce figuier C'est parce qu'il voulait tirer de là Une leçon pour enseigner Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? La base c'est la foi La base c'est la foi La base c'est la foi Et la base c'est la foi La première chose c'est d'asseoir la base sur la confiance Alléluia Je ne veux pas garder seulement cette confiance en moi Je ne veux pas garder seulement cette confiance en moi Je vais rentrer en prière Tu regardes la rire mais c'est un homme Je parle de ma fille là Quand j'ai prié pour la Sainte Jeanne d'Arc Elle cherchait à concevoir pendant 4-5 ans Elle n'arrivait pas à concevoir Mais j'ai prié tout le temps ici Mais j'ai vraiment prié pour elle Si elle n'avait pas la foi Elle serait déjà partie Pendant 5 ans Et Dieu va entendre quand ? Est-ce que vous comprenez ? 5 ans Nous prions pendant 5 ans Pendant la délivrance nous la rappelons chaque fois Elle va bien, elle va tourner, elle va culbiter, elle va tomber Elle va même vomir Et un jour j'avais une nécessité J'avais besoin de loger quelqu'un pendant 2 mois Et l'hôtel pendant 2 mois allait me coûter cher J'ai dit à la Sainte Jeanne d'Arc Vous avez une maison avec 2 chambres Donnez une chambre à mon visiteur Moi je veux vous payer Je vais payer les charges nécessaires pour que cette personne vive chez vous Elle me dit mais jamais Cette personne peut venir, on va lui donner une résidence Je lui ai dit va d'abord poser la question à ton mari Et quand elle est venue me répondre pour l'accord de son mari Elle me ramenait le double de clé Je n'avais même pas prier Je lui ai dit juste une parole de foi Je lui ai dit De la même manière qu'Elysée Il dormait Et Elisée a dormi dans la chambre qui a été construite par cette femme qui ne concevait pas Il avait prononcé ses paroles en disant que l'année prochaine Tu vas accoucher d'un garçon Cette femme c'était trop tard parce qu'elle était déjà dans un âge avancé Son mari aussi était dans un âge avancé Mais selon la parole sortie par l'homme de Dieu Et je lui ai dit Si mon invité Si mon invité dort dans cette chambre Il suffit qu'il dorme dans cette chambre Dis-toi que c'est moi qui dors dans cette chambre La même semaine La même semaine Que mon invité a passé la nuit dans cette chambre C'est la même semaine qu'elle a conçue Je lui avais dit que tu vas concevoir et tu vas accoucher d'un garçon J'ai vu Obama ici Il est où Obama ? Il est où ? Obama est derrière Viens ici Le président des Etats-Unis Alléluia Amen Obama est là Vous voyez cet enfant ? Voilà Je suis en train de mettre sur le moto Je suis en train de mettre sur le moto En ce moment-là je n'ai même plus encore à boxer, à écraser Je suis en train de mettre dans la salle où il y a tout ici Parce que j'avais déjà boxé, écrasé, j'ai tout fait mais rien n'a marché Mais ça n'attendait qu'une parole de la foi Et la parole de la foi est nette Et la parole de foi est partie directement en cible Telle que je l'ai dit Obama est là Amen Alléluia Dieu est vivant Mais c'est quoi l'autre qui a insulté ? Le problème, elle ne cherche même plus des enfants Le problème c'est comme ça C'est ça Mais non, elle ne dérange plus comme avant Parce qu'elle a déjà un enfant Alléluia Dieu est vivant Mais le problème, tu as donné le nom d'Obama Il fallait appeler cet enfant Tony Toi tu as donné Obama Son papa ? C'est le nom de son papa Il n'y a pas son papa, ce n'est pas Obama qui a prié C'est Tony qui a prié Il fallait dire à ton papa que c'est Tony qui a prié Et pas ton papa qui a prié Viens faire câlin Dieu bénit mon fils Amen Amen Tu seras prophète des nations Amen Je les déclare Ose à la prophète des nations Amen Dieu te bénisse Comment est-ce que vous croyez ? La parole de la foi Nous pouvons le faire nous tous Nous tous ? Nous tous ? Ani Cette année, Dieu Je veux que cette chose, telle chose s'accomplisse Et tu commences à le déclarer Et si tu déclares cela venant de ton coeur avec foi Cela va s'accomplir Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai donné ce miracle à cette femme Mais il n'y a pas qu'elle Ce n'est pas seulement son témoignage Qu'est-ce que moi je fais ? J'applique la foi Ce que je fais C'est que Je n'ai pas de confiance Je n'ai pas de confiance J'applique confiance Je n'ai pas de confiance Vu que comme je prononce tes paroles Je mets la confiance Que mon Dieu Est derrière les paroles que je prononce Pour accomplir Et il va l'accomplir Amen Amen Elie La pluie n'est tombée pas pendant 3 ans Pourquoi ? Elie mbou les aéko kita tembi la misa Mbou la misa tout ponanine Pourquoi ? Ponanine Elie a dit Si vous ne vous convertissez pas pendant 3 ans et demi Je vais arrêter la pluie selon ma parole Et sa parole s'est accomplie Alléluia Dieu est vivant Si nous pouvons ouvrir un ventre qui ne conçoit pas Nous sommes capables aussi de la fermer Tu as peur ? Je ne suis pas venu pour bloquer Je suis venu pour bénir Amen Ça va ? Ça va ? Il est bon hein ? Alléluia Dieu est vivant Dieu est vivant Que le Seigneur bénisse son église Amen Donc, les secrets de l'Azolaxabino Ce sont des secrets que je vous enseigne Qui vont vous aider Afin que nous ne puissions pas souffrir En reculant chaque fois à reculer Et Tosalela, ces paroles Plaçons notre confiance en Dieu Amen Plaçons notre confiance en Dieu C'est la base de notre foi Deux Apprenons à prier par la foi La prière de la foi Même la Bible dit que le Seigneur est à la recherche de vrais adorateurs Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité Quand on parle de l'esprit, on parle des personnes qui ont la foi Et qui croient Que ceux qu'ils prient, ça s'accomplira Ceux qu'ils demandent, ça s'accomplira Qu'est-ce qui est plus grand pour Dieu ? J'ai dit que dans l'espace de deux, trois mois Nous devons avoir des changements dans notre vie Amen Il faut que nous puissions passer à une autre étape Ok Dieu est fidèle Notre Dieu est fidèle Toi et moi, nous pouvons être infidèles Mais lui, il demeure fidèle Ces choses sont tellement belles J'ai déjà préparé Il faut avoir la foi Il faut juste avoir la foi L'homme de Dieu proclame une parole Il proclame ça par la foi Avec foi Toi, reçois la parole avec foi La foi, tu ne peux pas mesurer la foi avec un maître ruban Non La foi, c'est spirituel La foi commence par la parole de Dieu Et ça termine par la parole de Dieu Amen Seulement avoir confiance en Dieu Il ne faut pas avoir confiance en Dieu Il ne faut pas avoir confiance en Dieu Mais les gens ne peuvent pas croire en moi De mettre en confiance en moi D'abord confiance en Dieu Si tu commences par placer la confiance en moi Tu vas échouer Commence d'abord par mettre ta confiance en Dieu Et puis tu viens mettre ta confiance en son serviteur Et ce qu'il dira, ça complira C'est ça Et tu verras Et comment on a La foi de base Ça c'est la foi de base La prière de la foi La deuxième chose à savoir C'est la prière avec foi Celui qui prie avec foi Celui qui prie avec foi Croit que le Seigneur l'écoute Et ce qu'il demande Il croit qu'il l'a déjà reçu Oh je lève ma foi C'est pour te glorifier Il croit que le Seigneur l'écoute Et ce qu'il demande de la foi C'est la prière avec foi Celui qui prie avec foi